En mission dans la province de l'Énidie-Ouest, la secrétaire généga de l'ONG Voix de la Femme, Fatimé Amsissan-Lamana, et sa délégation ont lancé les activités de mobilisation dans le cadre de réponses à la crise alimentaire et nutritionnelle. Ce lancement des activités est placé sous le leadership de l'autorité administrative de la province, le généga des brigades Idriss Gad Abdelgamane, qui avait à ses côtés les différents chefs de services déconcentrés de l'État. Pour la secrétaire généga de cette organisation, la crise alimentaire et nutritionnelle est un phénomène récurrent, d'où, dit-elle, son organisation œuvre aux côtés du gouvernement pour inverser la donne. A cet effet, Fatimé Amsissan-Lamana compte outiller les organisations paysannes et les responsables des centres de santé. Le gouverneur de la province de l'Ennidie-Ouest confie de son côté que cette initiative s'ajoute aux efforts des plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour assurer le bien-être de la population. La femme est la mère de la nation. Elle joue un rôle très important dans la société. C'est pourquoi cette ONG, la Voix de la Femme, est dans nos murs. La secrétaire généga de l'ONG Voix de la Femme, Fatimé Amsissan-Lamana, a tenu une rencontre avec les femmes des groupements féminins et les jeunes des différentes associations. Ces deux rencontres ont pourcentré d'intérêt à identifier les goulots d'étranglement qui handicapent leurs activités. Et comme l'occasion en vaut la chandelle, les membres et les jeunes ont égrené un chapelet de doléances. Des doléances qui se résument sur le manque d'eau et les entrants pour la culture maraîchère. Fatimé Amsissan-Lamana rassure ses soeurs que leurs doléances seront parvenues à un plus haut niveau pour une réponse adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada